... Bienvenue sur Libération Maurice. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le nouveau leader de l'opposition, Chakil Mohamed, pour un entretien. C'est ce qui peut passer dans le Parlement, mais aussi brosser un tableau de la situation au niveau social et politique, même économique, dans le pays. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur Libération Maurice. Chakil Mohamed, bienvenue et bon après-midi. Merci beaucoup pour l'invitation et pour moi, c'est un plaisir, premièrement, pour Rétrocteur, parce que souvent, des fois, nous faisons beaucoup d'émissions ensemble et je me suis content de me retrouver en très bonne santé. Merci beaucoup. Merci. Donc, Chakil Mohamed, je commence avec ce qui est plus nouveau, une jeune leader de l'opposition. Qui ça veut dire pour vous? Parce que nous connaissons qu'on est ministre dans la vie politique. Là ou pas dans le gouvernement, oui, mais leader de l'opposition, c'est un poste qui est important et qu'un poste constitutionnel en même temps. Est-ce qu'il est capable de dire que c'est tout de même un milestone dans la vie politique? Laisse-moi commencer l'enlighter note. Moi, je suis membre de l'Assemblée nationale en 2005 pour la première fois, mon type député, même quand vous êtes appelé à représenter la majorité de l'électorat d'Ile-Maurice qui se retrouve dans l'opposition. Parce qu'une fois, Blivienz a fait qu'il y a la dernière élection de 2019, les chiffres du bureau électoral démontraient que la majorité d'Ile-Maurice, en termes de suffrage, fait une vote pour l'opposition. Alors, cette opposition aujourd'hui, en majorité, le peuple reconnaît-t-il dans sa opposition-là. Et moi, comme maintenant être appelé, même pour un petit moment, être appelé à représenter la voix de la majorité d'Ile-Maurice, c'est une très grande responsabilité. Moi, je ne peux pas attendre ça. Je ne peux pas attendre, j'avais du vol pour démissionner. Ce n'est pas quelque chose qui m'a dit planifié pour arriver dans un avenir proche ou lointain. Alors, c'est un peu un rappel à l'autre aussi, pour faire vous comprendre que, ou pas capable de planifier quoi que ce soit vraiment dans la vie, pour quelqu'un qui est croyant, God, the plan of God is the best plan. Et Elie et Nabhan des saints qui lui font des affaires et pas attendre et s'est arrivé. Et c'est une très grosse responsabilité, mais il devient avec beaucoup de difficultés aussi. C'est ce que je parle de Manoula, comment on peut vivre ça, l'expérience-là ? Est-ce que c'est un poste qui est facile à un dossier ? Est-ce que vous sentiez la pression quand on peut mettre sa costume leader de l'opposition-là ? D'une certaine personne qui est Chakil Mohamed pour mettre le gouvernement en difficulté, il est en train de faire des déchets, qui peuvent faire des déchets, par exemple, les inondations, mais quand on peut être finalement, il est quand même exprimé. Le fait même que le gouvernement, Pravin Jagannath, est le speaker ensemble. Pravin, qu'on t'a servi sa mot ensemble là. Et pour moi, mon service à mot là, dans la réalité, c'est ensemble avec le speaker. Parce que pour moi, c'est one and the same thing. C'est l'encil l'équipe. Et vous pourrez marquer que je te fais tout pour faire en sorte que, ça a 30 minutes qui m'a, comme dit de l'opposition, pour poser une question, dit dans Standing Orders, ça a 30 minutes là, M. Harry Graham, par exemple, il me prend 26 à 27 minutes pour répondre à une question qu'il m'a fait poser. Il reste trois minutes. Il m'a dit impossible pour poser une question dans trois minutes quand on prend en considération qu'il est dans son réponse aussi pour donner. Standing Orders dit « The leader of the opposition est dans 30 minutes pour ses questions ». A aucun moment dit à vous « It is 30 minutes for the answers ». Ne pas dire à vous qui c'est 30 minutes pour la PNQ. Il est 30 minutes pour la PNQ. Mais dans tout système démocratique et dans tout système que la justice prévalore, tout du monde doit agir de façon raisonnable. Oui. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le speaker, que ce soit l'opposition aussi. Nous aussi, nous doit agir de façon raisonnable. Être raisonnable veut dire, nous pose la question et qu'il y prend un état normal pour lui répondre. Et il y a une autre tradition à l'Assemblée nationale, qui peut-être le speaker n'est pas au courant, parce qu'il n'est pas fait une belle carrière vraiment en tant que parlementaire, et peut-être qu'il n'est pas au courant légalement, parce qu'il n'est pas fait une belle carrière aussi en tant qu'avocat. Alors, la tradition parlementaire, Westminsterienne, et autre, l'idée, dans un pays du Commonwealth, à Maurice aussi particulièrement, c'est que quand il y a une longue réponse, le speaker l'idée au ministre qui peut répondre, « Table the answer ». Qui fait « Table the answer » ? C'est parce qu'il y a qui vous prend la majorité de ce temps-là, ou pour monopolis ce temps-là, pour donner de longues réponses. Littératière. Littératière prend un lit, « Table the answer » et continue, donne l'opportunité à la personne qui peut poser la question, pour poser la question. Parce que si nous prends l'exemple, ou question de mardi dernier, la population a vu qu'il y a 11,7 millions d'euros d'endroits. Mais comment faire ? Est-ce qu'il y a une énorme négligeance dans les travaux ? Il n'est pas intéressé à ce qu'il y a un environnement qui nous explique qu'il y a des changements climatiques. Non, pareil, quand M. Duval, tu peux poser une question, quand il est s'il dit à l'opposition, tu peux poser une question à M. Asnou, le vice-premier ministre, la situation post-Belal, ou une guerre de vice-premier ministre qui vient mettre au même. les films commencent à dire nous qui savait dire changement climatique. Mais malgré tout, vous avez dû voir, il y a un temps pour poser cette question. Il y a un temps pour poser cette question-là, parce que le ministre Asnou ne lit pas un film beaucoup plus que 15 minutes. Le premier ministre, quand je fais une poésie, mon premier PNQ, il prend à peu près dans les 21 minutes. D'accord ? Oui. Et je fais une question à peu près 3 ou 4 questions supplémentaires. Par contre, avec le ministre Harry Ram, il prend 26 à 27 minutes. Est-ce que vous pensez que c'est prémédité ça ? Ah oui, je pense que c'est prémédité. Donc il finit qu'il est prêt à ça. Non, mais la preuve, c'est que quand, au début de la séance, je me dis à le speaker qu'il me compte le lit pour qu'il fait en sorte qu'il n'y a pas d'abus, qu'il y a relevance. C'est dire où, ce n'est pas un point de droit ? Ce n'est pas un point de droit. Au fait, ce n'est pas une question de point de droit. Le standing orders d'iaou, que tout ce qu'il nous fait dans le Parlement en termes de réponses, est-ce que c'est relevant ? C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de poser une question sur qui coulent un CV où il y a, et les diáou, les dents coulent un noir. En fait, c'est ça. Et il n'est pas capable de demander une question sur un accident qui finit un lieu dans tel endroit et où comment on raconte l'importance qui garde la sécurité routière. C'est pas... Vous connaissez comme une question spécifique ou une réponse spécifique. Mais malheureusement, le speaker trouve la parade pour autoriser les stupidités pareilles. Et cela, dans l'intérêt du gouvernement pour réduire le temps que l'opposition est là pour poser des questions. Les ministères, même. D'accord ? Vous connaissez par exemple, vous donnez un exemple. D'accord ? Vous avez par exemple, moi, je viens de dire le ministre Riram « Why do you not apologize ? » Présentez-vous esquisse à sa famille-là, particulièrement à Ramsaray, quand la case est cédée. À cause de l'égligence, vous travaillez sous ou supervision. Parce que vous n'avez pas de supervision ce que vous pouvez faire. Sandra Mayotte est une fanée. Vous n'avez pas de faire ce travail comme PPS quand vous n'avez pas de danger. Et vous n'avez pas de faire le travail comme on a besoin. C'est pour cela que le premier ministre vous n'avez pas de faire ce travail là-bas. Vous n'avez pas de faire ce travail responsable, faire l'enquête du monde responsable vous êtes payé. Et vous pouvez vous donner la case pour vous autres et vous n'avez pas de la case vous n'avez pas de faire ce travail. C'est-à-dire vous acceptez une part de responsabilité. Maintenant, si moi, mon demande de mon biogramme présente ou esquisse, le speaker finit arrête moi-même non. Vous pouvez le droit dire le ministre présente esquisse. Mais par contre, par contre, le député Duval, Xavier Duval, quand il est de l'opposition, il dit au Bigadou présente ou esquisse à la communauté tamoule pour le terrain qui vous finit rassé aux autres. Et le speaker pas finit en paix. monsieur Duval demande au Bigadou présente sur esquisse des possibilités. Est-ce que le speaker n'est pas vraiment content monsieur au Bigadou ? Oui. Alors, il dit, il n'est pas qu'à sa tête si au Bigadou embarrassé par cela. Ou est-ce qu'il préfère monsieur Harry Ram et c'est à cause de ça qu'il est en paix. pose la même question. Ou est-ce qu'il préfère monsieur Duval que moi ? Il y a trois possibilités. Alors, dans toutes les trois possibilités, il est condamnable. Au fait. Parce que le rôle d'un speaker il n'est pas besoin d'une affaire personnelle. Il n'est pas besoin d'une partie prie. Il n'est pas besoin d'une partie prie. Et si le speaker n'est pas là, je ne peux pas vous garantir que le gouvernement est crucifié. Parce que si le speaker n'est pas là et que il y a un speaker qui agit de façon neutre, je ne peux pas dire qu'il ne prend pas quelque chose de ça. Je ne peux pas vous écouter. mais non. Si le speaker agit de façon neutre, je garantis de crucifier le premier ministre et les ministres dans PNQ qui vous vignent. Parce que la seule façon que le premier ministre et que ce mandat ministre sont capables d'aimer les autres de mauvaises questions qui m'ont déjà planifié pour la troisième fois que je m'en ai le PNQ et que je m'en ai paré. C'est la seule façon que vous êtes capables d'aimer les autres de cela. C'est le speaker qui a besoin des bouts et en paixement posent question. Mais nous connaissons un PNQ, il prend beaucoup de temps pour préparer. Mais on prend déjà et déjà pour préparer un PNQ pour qu'il y ait abouti à ça. Mais il y a un certain... Quoi on peut dire? Il y a un encouragement dans le travail-là. Il y a une frustration. Parce que tout ce qui nous détruit là, nous avons des travaux parlementaires, nous avons des forces parlementaires. Le leader de l'opposition est un premier ministre en attendant. En fait, honnêtement, moi, je peux atteindre une première ministre. Mais c'est ça la position qui est importante, pas l'homme. Et quand la position pose ce PNQ, c'est parce que la population peut atteindre que le ministre va donner les réponses. Et quand il peut donner sa réponse, il ne peut donner moins la réponse, il peut donner la population la réponse. et le minimum de respect qu'il est besoin de montrer à la population, c'est les réponses. Et non pas une technique de diversion pour éviter d'une réponse. Le speaker n'a un respect qu'il est besoin vis-à-vis de la population. Le speaker compte en servir de grands, grands termes, parfois, mais demandement, s'il comprend le terme qu'il y a servi. A temple of democracy. A temple of democracy veut dire, premièrement, le mot temple est le mot democracy. Est-ce qu'il comprend ce que ça veut dire ça? Il est sacré ça. Il est sacré ça. Il est sacré. Parliament is sovereign. Ça veut dire qu'il est comme speaker, il est capable de démontrer qu'il est neutre, qu'il facilite le processus démocratique pour que les citoyens gagnent leurs réponses. Et non pas en PC. Mais il est clair qu'il s'est expliqué que là, tu es allé pour agir comme ça ou bien pour être capable d'empirer, mais seulement il y a une école de pensée qui dit comme ça mais pour le bien de la population est-ce que l'opposition de l'Ibacar s'est naviguée quand même par contre d'un jeu et s'explique là. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Je pense que quand je viens de l'opposition je me montre un bouillant, je me montre une situation que le speaker me expel me. Et on finira que la population aussi finira qu'elle me fait beaucoup d'efforts pour me garder mon calme malgré mon provocation. Par exemple, cheap de la part du premier ministre de venir parler Gorahissak. Gorahissak parce qu'il y pensait ça me touche moins et moi en colère il est là et pour démontrer voilà ça qu'il voit Médène Jumoun qui est violent et Céli qui persiste vis-à-vis en moi etc. avec toute cette bonne connotation communale qu'il est heureux de faire. Mais pour moi ça ne me dérange plus au fait la Gorahissak ça ne me touche plus parce que c'est un niveau de Jagnat même ce propre papa il présentement esquisse la coulo là. Donc pour moi cette question est s'étend. Peut-être la prochaine fois il va causer une autre affaire encore mais chaque fois que Jumoun attaque moi ou la famille nous poursuivre nous pour gagner nous ne pas perdre les caisses. alors cheap on his part pour autre provoquer moi but it's the game il choisit pour jouer un game qui cheap c'est ce choix mais le speaker lit les films montrés lit intransigeants et très disciplinés dans l'objectif et ce game plan pour en plus l'opposition fonctionner. Alors comment est-ce qu'il est capable de naviguer ? La seule façon qu'il est capable de naviguer vous avez l'occasion avec le speaker dans mon carrière de parlementaire maintenant dans l'opposition avant mon leader de l'opposition il m'a posé la question il m'a dit ça n'est pas d'errance toi sur vous vous connaissez à cause que je connais monsieur Popiel depuis bien longtemps nous nous sommes ensemble on ne peut pas oublier tu es dans la cage souvent en fric en flac et nous avons une très bonne relation d'accord et je peux dire que nous comptons sur vous la personne oui mais la personne qui est le speaker est exécutable moi tout le temps connais qu'il y a un très bon lieutenant un très bon lieutenant de la famille Jagnaut mais parce que sa roule là parfaitement bien pour eux oui mais je me rappelle qu'il se roule c'est un professeur aussi d'école et de ce fait on peut donner bon exemple l'avenir et la nouvelle génération mais ça ce n'est pas un exemple alors mon petit connaît quelqu'un qui a tombe aussi de bas en étant voulant être loyal ça c'est une histoire qui il laisse me dire mon c'est moi je me dis que ça n'a pas d'errance toi qui dit moi déteste la façon qu'il te peut agir je me dis que ça je me dis que tu n'as pas pensé qu'il te peut au contraire au Dieu d'aider le gouvernement te donne le gouvernement une mauvaise image parce qu'il n'a même pas de député du gouvernement il a fait un portal 5 il m'a fait un portal 5 et ce réponse ce réponse c'est moi je t'ai I don't care il y a aussi un effet qui vous a apprécié c'est qu'il est direct s'il dit I don't care je m'en compte à moi pour moi mon problème c'est qu'aujourd'hui moi qui ai dans le pouvoir t'aime bien moi qui ai dans le pouvoir notre coudeur va dans le pouvoir mais ce n'est pas une réponse qu'il attend avec quelqu'un qui a la tête de ce temple de la démocratie le temple de la démocratie je me rappelle Razak Pirou quand il est un speaker je me rappelle Kailash Prayag le speaker je me rappelle un speaker qui met le ministre du gouvernement de haut pas simplement pour la forme mais dans le fond le mérite de haut je me rappelle un ministre qui fait une complète avec Namin Ramoulam comme premier ministre ah le speaker peut agir de la sorte vous connaissez la réponse Ramoulam c'était mais agir correctement il n'est pas pour capable Ramoulam très démocrate il n'est pas pour déranger le ministre Ramoulam il n'est pas pour maltraiter le ministre dans le cabinet parce qu'il a fait un téléphone de la police pour demander une question ou pour demander un coup qui a fait un coup je trouve le premier ministre Ramoulam menacé mais ça là au contraire pour moi il est heureux quand il trouve un du monde qui peut détruire la démocratie day in day out mais pour qu'il y ait cette moquerie là qui doit faire parce qu'il à la fin de la journée c'est qu'il y a une fête qui dit à nous là il faut des membres qui est responsable vis-à-vis de nos démocraties vis-à-vis de nos constitutions qui respectent pour cela mais il est open to abuse parce qu'il y a tout le monde il est open to abuse mais il est bizarre moi pensez-moi que le système qui est utilisé depuis l'indépendance nous fait une grande grande speaker tel le Vagdi tout le monde cause Vagdi je ne suis pas finie à l'honneur cause l'honneur mais je me rappelle mon père quand il fait cause Vagdi il fait cause avec beaucoup de respect en d'autres mots même quand un speaker conserve l'humour pour bring you to order il a besoin de respect pour lui il y a beaucoup de choses comme ça dans la Cour suprême mon ancien juge mon nouveau juge qui a besoin de l'heure de gérer le débat mais ça ce n'est pas à peine alors il est clair que les règles qui a besoin dans nos standing orders sont des règles qui sont dépassées parce qu'il a besoin d'attendre qu'il y a un bon speaker pour que les choses marchent et ça ne peut pas être comme ça alors pour qu'il nous évite une situation pareille dans l'avenir il est capable de sous n'importe quel régime il y a une règle qui sont dépassées dans le standing orders standing orders il y a une surtout le boulot pour éviter la situation quand il y a une possibilité pour l'abuse pour voir comme il nous peut gagner pour le moment alors en d'autres mots par exemple les 30 minutes qui nous gagnaient est-ce que vous voyez quand c'est la première des choses à faire c'est qu'ils expliquent que pas besoin de nommer pas le premier ministre et le parti au pouvoir tout à fait mais seulement là ils remettent en question toute autre chose par exemple aurons-nous compte que le président s'est choisi par le premier ministre je peux dire par l'assemblée nationale mais non c'est le premier ministre qui choisit le président c'est celui qui choisit tout le monde d'un PSI avec LGSI et qui s'en a qui choisit le président c'est le premier ministre alors en d'autres mots ceux qui sont sur la PSI et LGSI ou DFSI c'est le premier ministre alors at the end of the day la constitution doit être vue la façon qui le pouvoir du premier ministre est-ce qu'il est trop est-ce qu'il est besoin réduire est-ce qu'il est besoin supervised est-ce qu'il est besoin de mot openness et democratisation contre la population et n'a pas de mot à dire alors bien sûr la personne qui va être expliqueur ne certainement pas il est nommé de la façon qu'il est nommé parce que il est dangereux et il est détruit la confiance dans le système le système ne marche plus alors mon cas pas vous direz-vous par exemple le rôle de Clark à l'Assemblée Nationale le Clark c'est un poste central dans le fonctionnement de l'Assemblée Nationale le Clark c'est quelqu'un qui advise le speaker qui advise les membres de l'Assemblée Nationale et qui fait en sorte qu'il y ait aussi l'égard de neutralité mais on connait le speaker qui nous est là il y a pensé que le Clark c'est ce personnel confidential le secrétaire un Clark n'est pas le secrétaire du speaker et le Clark il y a un respect pour l'office du Clark tout comme il y a un respect pour l'office du speaker c'est un débat de l'Assemblée Nationale c'est lui-même qui organise et qui fait un mot pour Djero qui m'a convaincu qu'il y a un parti pris et une relation incestueuse entre le gouvernement deux Diagnats le banne ministre le banne député du gouvernement et le speaker pour vous dire qu'il y a un qui fait qu'il y a un ami quand il est dans l'opposition avant l'isseté le speaker est le mauvais du monde aussi tôt qu'il y a l'autre côté le speaker est le mauvais du monde en l'autre mot la capacité de se faire un chat immédiatement comment vous sens beau c'est incroyable certains inalient sa capacité là d'autres pénalis la capacité de Kavira Mano de changer de façon de voir le gouvernement immédiatement ou de Steve Obigadou ou d'Alan Ganou lit vraiment incroyable la façon qu'ils ont ce point de vue sur la façon de gérer le pays et qu'ils ont au service d'un dictateur c'est incroyable mais j'étais là cette incapacité qui m'a m'opéna et que la population même admirée pas voir ou choquée qu'ils ont remarqué que j'étais dans une certaine qualité d'agir avec autant de rapidité de sens de inner self de croyance mais c'est moi qui m'a m'opéna qui s'aspiquera c'est celle du monde qui m'a blâme qui l'a s'aspiquera c'est pas qui m'a choisi et si aujourd'hui nous si aujourd'hui malgré le fait qu'il est critiqué de Toubo il est toujours là c'est que le gouvernement MSM satisfait de ce travail non le gouvernement MSM le Pravin Djagnat le Pravin Djagnat lui-même il a envie qu'il continue c'est à dire je vais dire du monde si on a envie qu'il continue et qu'il est capable de continuer de gagner un goalkeeper que je m'appelle ou un bulldog etc whatever ils le chanent moi je m'appelle quelqu'un qui ne mérite pas sa position ça si on a envie qu'il est comme ça MSM met tout le vote là-bas si il y a un amour pour le pays il n'est pas capable de voter MSM parce que le MSM pourrait amener ce qu'il n'appelle je ne sais pas franchement il y a un cas de spending contre le speaker en cours suprême l'élection peut-être il y a un problème avec lui la façon qu'il mène du monde dehors parce qu'il n'a pas compris ce qu'il y a par exemple il y a des affaires qu'il y a des affaires qui n'est pas arrivé je ne comprends pas ce qu'il y a vous pouvez dire l'opposition peut-être qu'il y a des non seulement cela il ne commence pas à dire « vous n'avez pas secondé votre propre motion » il ne commence pas à dire « vous n'avez pas secondé votre propre motion » il veut dire « vous n'avez pas secondé » vous n'avez pas secondé tout le temps il y a des affaires et Mme Lutton qui était avant et tout le temps qui était avant même si je ne savais pas comme ça comme ça il s'agit comme Special Advisor « Two clocks » vous êtes pour demander « qui est secondé ? » « Qui est secondé ? » « Oui » « Pas de demander » « Pas de demander » mais malgré cela moi je connais Reza l'honorable Reza qui me dit à moi et comment on connaît comment secondé ? Ou seconder simplement en faisant une signe de tête, ou pas lever l'armée, ou j'ai dit bye-bye, allô, je suis secondé, une signe de tête pour monter un petit peu, c'est tout. Et moi, c'est un bon moment, quand ça, c'est là, c'est même dire, qui a secondé, qui a secondé, pour clarifier le record. Mais dans ce cas-là, c'est maintenant un complot entre M. Ganou avec le Speaker et le Premier ministre. Oui, parce que c'est Alan Ganou qui soulève son point-là. Et moi, je me disais, but he did secondé. Est-ce que le Speaker, il me dit, let me verify the camera, maybe he did secondé, je ne me remercie pas. Non, Lidia, any way you don't have... Mais c'est moi, voilà, sur la police, c'était in any event, tu es au pays, il y a beaucoup de monde en parlant, la majorité, qui te permet une motion comme ça. En d'autres mots, il ne comprend même l'essence de la démocratie. La démocratie ne veut pas dire que parce que tu es en surnombre, tu as le nombre, que tu as raison. Ce n'est pas ça, la démocratie. La démocratie veut dire, même si tu es un, tu as le droit et tu as l'opinion. Oui, mais le Speaker, quand il fait dire ça, et c'est à cause de ça que je repose cette question, je me disais, so what? Je veux qu'il continue de causer, pour enterrer lui-même. Et Lidia, ce véritable personnage, vini et dire ça, dans toute simplicité, de dire, tu payes là le nombre, qui te peut assister l'homotion là? En d'autres mots, c'est l'homotion là. Mais tu l'étends, l'opposition est énormément d'épitecture. Mais c'est normal, alors le Standing Order est créé comme ça. Il dit où? Ou qu'il n'y a pas, vini avec une motion of no confidence, ou qu'il n'y a pas, vini avec une motion of disallowance, ou qu'il n'y a pas, vini avec une motion tout court. Même si vous êtes dans l'opposition où il a droit de faire sa motion là. Alors, le Speaker, il y croit parce qu'il bat l'ancien nombre, pas mal de motion, pas perdre les temps du monde. Non, mais la population, quand on dit ça comme ça, elle a l'impression qu'il se dit que finalement, il peut réinventer Standing Order. Parce qu'il y a une autre chose qui est passée la semaine dernière, enfin moi, je me trouvais comme ça. Et quand Joana Beranger, il n'aim Joana Beranger. Joana Beranger, il dit l'intuit du monde. Il dit, il ne dit pas l'intuit qu'il n'aim. Il dit que c'est l'un et le même chose. It's not one and the same thing. It's not one and the same thing. Il y a une cause avec Joana Beranger et Joana Beranger, il dit à moi, à aucun moment, il m'a dit là-bas, à aucun moment, il n'a pas fini de dire qui c'est l'un. Oui. Et c'est confirmé. Oui, expliquez quand même, je vais dire qui c'est l'un et le même chose, mais là, il dit comme ça, c'est les mêmes affaires. Mais tout le monde ne connaît pas qu'il y a une affaire d'accident. Tout le monde ne connaît qu'il y a un accident dans la route, que la personne n'a pas survécu. La vie, il y a un homme encore. Tout le monde ne connaît pas arrivé ça. Qu'est-ce qui va arriver? On va dire qu'il parle de Jacques Nathine, ça ne va pas respirer. Mais le fait est qu'il y a une affaire. Il y a un accident que tu dis. Is this not la vérité? Ou Mitenjimoun dérouleur ça, la vérité? Et l'autre affaire, M. Omir. M. Omir écrit une lettre, M. Omir Hiram. Il y a un mot quiifie M. Hiram, ça, l'étla. M. Omir, dans le Parlement, c'est l'histoire de M. Omir. celui qui n'est que là le docteur omir les diens aîné le lettre à s'indé ce qu'elle a été fait fait que veut dire c'est un faux alors l'idée avec qui le docteur mien l'eau l'étape et n'a un stop du ministère pour dire et transmis mais il n'aura pas la pause ça voilà la copie de la lettre que j'ai envoyé pour pas qu'il n'a pas venu à moi ça me coûte là un stop du ministère pour dire ici doit connaître ici soit il a fait alors finalement me demande moi-même est ce qui qualité parade de bise à faire tout c'est le soldat bobby si vous avez un registré système qui n'est pas pu fonctionner fair enough ou si vous ne pouvez pas recevoir la lettre parce qu'il a poste infané ok mais vous n'êtes pas capable de dire it is a fake lettre oui il n'est pas fake le docteur mien l'ambulant case pending devant la cour intermédiaire fini les cases tous les autres cases ils riaient une autre case n'est ce pas mais quand une autre case la case la pending oui est ce qu'il met qui la bible des règles parlementaires new standing orders tout lire ensemble c'est judy c'est le sujet à interprétation du speaker mais c'est judy c'est veut dire qu'on l'ose en case et not charges you don't talk about it en parlant peut-être que c'était sub judy c'est ce qu'il dit j'aime non 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 alors il donne une nouvelle méthode d'un goût de là ça n'a pas est ce qu'il met ça là ça va là sur outre pour qu'il a mais qui fait une crise la question de patrick acerva d'un long du sport ça n'est pas trop content qu'on pense au rythme n'y content mais m'en capable de dire ok monsieur 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 souris pour qu'il a c'est de tous ceux qui comprennent l'île et monsieur djagnac comprennent l'île vous connaît parfois moi dit moi de moi est ce qu'il est réfléci ce qu'il est fait ou est ce qu'il dit vous ne réfléchissez pour l'île et j'ai dit qu'il vous a fait vous connaît que les régions l'île de patrick acerva d'un panne de nez paris 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 à côté avec paris 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 à la gagne non à la gagne pas ici l'autre côté ou bien madame du can et après mme du can ou bien à ce qui fait parce qu'il y a un monsieur djagnac non deux du gouvernement et le front d'un début du prime minister au bigadou ou bien le vice prime minister du can ou bien à noire à ce 20 mai la hiérarchie d'un gouvernement c'est le premier ministre qui décide et là et sa hiérarchie là à l'irrespecté à l'assemblée nationale d'après ce que le premier ministre en vie le speak up et à droite je beaux bigadou à la 6 délières le speak up et à droite jetou à madame du can à 6 divan ou à 6 délières s'il servait même logique qu'il y en servie avec l'opposition et c'est bien le précisément ce qui fait alors le premier ministre qu'à choisir qui la hiérarchie du gouvernement était que ça n'a qu'une numéro quoi et que le speaker respecter sa décision là mais qui fait alors pour l'assemblée nationale en ce qui concerne l'opposition le speaker décide autrement les bafouer toute la hiérarchie les sensé qu'il y a envie comment il y a envie qui fait pourquoi alors les pas god la même même principe pour l'opposition et le gouvernement comme on pensait beaucoup d'imony une siège de conclusion donc il faut un process communal maintenant derrière le fait d'arranger les sièges comme ça bon ça c'est et que le cloc que le cloc soit disant quand nous pédier que le cloc fin agir de façon qui pas correcte le n'a droit il n'a de l'opinion le cloc bizarre advise le speaker de façon indépendante et non pas partisane le cloc ne peut pas agir en tant que confidential secretary of the of the of the of the speaker mais on va penser la personnalité du speaker est telle qu'il cloc la pénale l'autre choix qui à bas et l'écriture écoutez écoutez parlementaire et tout le speaker peut dire carrément oui parlementaire et il peut dire qu'il soit disant et il dit une sénile parlementaire et tout le speaker pousse sergeant atomes physiquement mais c'est une police crée ça mais bien sûr une police crée c'est que cela qui donne l'immunité à ce qui est arrivé dans parlement lui même ouais mais mais ça pas en arrive dans parlement techniquement l'inarrivant des autres travaux parlementaire et dans le jour qu'il est à parlement le jour qu'il est à parlement c'est tout le secteur même la salle manzée is called the precincts of the national assembly donc il y a un calote là-bas il y a un éminité oui 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 et c'est lui qui décide c'est lui qui décide mais par contre si vous donnez une calote l'épouse j'ai un richard de ma tête ou de l'épouse comprenez là c'est c'est moi je peux dire qu'il besoin de une calote parce qu'honnêtement c'est l'équipe d'une calote à la démocratie tous les jours qu'il y persiste dans sa césar oui on rend compte qu'il est payé par taxpayers money c'est ça qui est plus grave et on rend compte qu'il pense qu'il n'a pas d'explanation à l'épouse ou qu'il pense qu'il n'a pas d'explanation à l'épouse ou on rend compte qu'il pense que ce qu'il peut faire l'épouse n'a aucun compte pour en dire à qui que ce soit c'est pas une réponse qu'il y ait de nous non à tout le monde à tout le monde on rend compte qu'il fait un statement sur la lettre qui est chante du monde il écrit qu'il est bien présente sur l'épouse ok il a droit donne son explication mais qui fait à l'épouse adresse l'épouse de 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 l'épouse ça n'est pas raison mais est-ce qu'il n'est pas besoin de moi quand on met une émotion ou bien pose la question dans le parlement pour qu'il n'a pas vu une calte même lui pour dire qu'il est là une émission de l'épouse de l'épouse il a été publié dans la presse qui finit dans sa problème mais il ne choisit pas ou pas ou peut-être dire moi qui souris du poker il connaît qu'il est et chante du monde il est dans la presse il connaît qu'il est dans l'opposition et qu'il est dans la presse sans doute qu'il dit dans la presse que le sergent à l'hommes il n'a pas de lire mais le sergent à l'hommes sans question là il n'a pas de rapport à l'affaire aucun point ou quoi un sergent à l'hommes pour prendre le risque de bousiller sa carrière et qu'il est call to order par ce monde supérieur et qu'il est demoted ou discipliné ou pensez qu'il est un jeune homme ou quoi ou quoi donc l'inaccepté incident là l'inaccepté si ça avéré ce qu'il peut dire c'est avéré et un témoin contre son gré quand il vient de dire ce qu'il a envie après il n'y a pas même fausse il va dire ce qu'il a fait après je vais dire ce qu'il a fait qu'il est un bon homme il a été victime d'une affaire et malheureusement il n'est plus un temple de démocratie et quand il dit qu'il n'est pas dans le marché 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 mais en tout cas vous ne connaissez pas nous faisiez sans mot à rien délivrément mais en tout cas n'importe quel gouvernement qui vint ne espérait pas un point de force pareil et qu'il puisse avoir beaucoup de réformes en profondeur C'est-à-dire qu'il faut faire mais là, nous pouvons le dire qu'il est toujours une entrée au poste de l'idée de l'opposition nous connaît que l'ICAC et que les autres institutions sont remplacées par Financial Crimes Commission à présent Mais ne pas trop connaître si Navin Bikari est devenu nouveau directeur de la Financial Crimes Commission. Et Xavier Duval peut dire que l'opposition est formellement opposée à la nomination de Navin Bikari comme directeur général de la Financial Crimes Commission. Mais vos questions pour vous, vu que Xavier Duval n'est plus le leader de l'opposition, est-ce que Navin Bikari n'est pas besoin de réconcilter le leader de l'opposition avant qu'il nomme Navin Bikari ? Et quelle opposition est Navin Bikari en même temps ? Navin Bikari, premièrement, me connaît très bien. C'est quelqu'un pour qui moi j'ai beaucoup de respect et ne pas faire ça déballe avec une personnelle du tout. Oui. D'accord ? C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Moi aussi, elle est aussi dépendante de nos réconforts. D'accord ? Donc, nous devons être au-dessus de certaines affaires. Mais par contre, est-ce qu'il est d'accord avec la création et la façon dont il finit de créer sa nouvelle institution ? Non. L'opposition finit de compte. L'opposition finit de dire que simplement ça a été créé d'une certaine manière comme une subterfuge pour prendre tout pouvoir d'arrêter par les prosecutions et pour mettre les dans la main de l'exécutif. Oui. En d'autres mots, nous capables servir cela soit pour protéger les membres du gouvernement et pour assiéger les membres de l'opposition et les opposants. C'est aussi simple que ça. Le DPP, clairement, nous nous rappelle que le Constitutional Challenge, la loi-là à la Cour suprême, les dommages qui nous ont fait parler beaucoup plus vite au niveau de la Cour suprême. Oui. Et nous disons cela en tant que leader de l'opposition, mais surtout en tant qu'avocat. La loi-là à la Constitutional issue de cette nature, nous disons que moi-même, j'ai une question de speaker. J'ai un mandat pour s'encher, j'ai un mandat pour s'encher. 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 Cela ne va pas, mais, unfortunately, les comme ça, récemment, cela doit être quelque chose du passé. Mais, maintenant, en ce qui concerne le speaker lui-même, j'ai un mandat pour s'encher. Il faut demander, aussitôt qu'il me dit de l'opposition, pour nous, le nouveau comité qui peut remplacer l'IQA, il faut s'encher. Nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire, parce qu'il n'est pas pour donner crédibilité à l'institution. Ah, oui. Je ne suis pas d'accord à ça. Oui, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Après, qui nous a fait là-bas ? Qui nous a fait là-bas ? Nous avons déjà membre l'IQA, comme on dit dans l'opposition. Je vais arrêter, je vais démissionner. Je vais démissionner, oui. Qu'y faire ? Parce que nous avons assis là-bas, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Nous n'avons aucun pouvoir en tant que parlementaire pour, soit disant, « oversee the operations ». Nous n'avons pas de question sur l'opération. Si, par exemple, nous avons l'affaire de… Angus Road ? Non. Allez, mettons Angus Road de côté. Angus Road. Ou nous avons un « pack and blister ». Oui. Et nous, nous avons encore plus loin. L'affaire qui provoque la démission de M. Lachminaridou à l'époque. Oui. D'Aurolone. D'Aurolone. Mais tu es capable ? Mais qui fait la pétardée ? Mais nous n'avons pas de droit pour cette question. Nous allons dire, mais comment se fait-il que certains membres du gouvernement peuvent être investigués ? Mais ce, dans les autres cas, c'est « dragging ». Nous n'avons pas de droit pour cette question. L'affaire sainte. Nous demandons à M. Lachminaridou, « step down » ou un bout de papier, soit disant. Quelles sont les deux ? Vous en avez compte ? Tout cela, les temps-là. Il n'y a pas de sens provisoire contre M. Lachminaridou. Même provisoire, il n'y a pas. Oui. Il est accepté, resté tranquille tout cela, les temps-là. Il y a encore plus « step down ». L'IQAC, maintenant, nouvelle institution, n'en est pas pu arriver même. Et nous, nous parlons de sa crédibilité. Il y a beaucoup d'affaires de l'indépendant de l'IQAC. Mais dans le cas de Colen Dabellou, vous ne pensez qu'il prend un jour qu'il prend un jour contre sa gouvernement, un jour contre sa gouvernement, un jour contre sa gouvernement, un jour démissionné. Et là, il y a un jour où il y a un jour. Colen Dabellou, « in his prime ». Colen Dabellou, « in his prime ». Il n'y a pas d'accepter des affaires comme ça. Je ne dis pas. « Colen Dabellou, in his prime, would have resigned as member of parliament to protect his honour. » Mais il y a pas qui est-il ce que vous aviez dit ? Je ne sais pas. Peut-être, qu'il est fatigué, peut-être qu'il est amené à un contact contre lui, je ne sais pas. Mais clairement, ce n'est pas le Colen Dabellou qui nous tout connaît dans la profession légale. Ce n'est pas le Colen Dabellou qui nous touffe inadmiré, car il est démissionné dans une question de principe, qui provoque une élection partielle, ce n'est pas ça que David nous connaît là. C'est quelqu'un de différent. Et pour moi, quand on me trouve un géant, je me rappelle bien un géant dans la profession légale, qui réduit à cela les tristes, parce que c'est un très bon camarade de feu, mon père, et moi, tout le temps tu causes le plus grand de lui. Et je lui ai dit, moi, tu peux voir ce qu'il a été réduit. Triste, triste. Mais l'emprise, en tout cas, si jamais l'emprise, tel un empereur, il peut avoir des emprises, ce n'est pas un sujet. Il est incroyable. Mais pour finir avec ces affaires FCC là, L'Onavin Bikari, L'Onavin Bikari, Et qui ma position pour... Personnalisé, oui. Moi, pour Refuse, approuve quelque chose comme ça. La consultation pour Pravin Jagnad, c'est simplement de Nguyen Kohl, Mopé, faire ça. Ne lis pas quoi dans la consultation. Consultation, le vrai mot qui vient d'écrire dans le jugement de la Cour suprême. Ce n'est pas simplement où un faux mène du monde. Consultation means you have a discussion. You have a little exchange. You have an exchange de points de vue. ou analyse the pros and the cons, les avantages et désavantages, qui ensemble, vraiment ensemble. Pas comme on dit, c'est ça pour qu'il y a un du monde, ensemble, comme l'idée de l'opposition, et avec les membres du Premier Ministre, ou décide, nommé un du monde qui en vaut la peine pour faire l'honneur à l'institution et à la République. Pas mon téléphone, je m'envoie, sinon, ils me disent, je m'appelle ça « Consultation ». Mais moi, je n'ai pas d'accord avec qui nous nomme, qui gagne l'eau là. Déjà, parce que, nous n'avons pas de crédibilité à une institution qui, pour nous, c'est un outil qui est créé pour être au service de l'exécutif et non pas à la cause de la population. Ça va nous dire, le gars, vous connaissez, nous vous a posé la question, il est bon pour t'entendre quand je suis dans l'opposition, mais est-ce que je prends l'engagement pour réperer du moins sa section que tu peux prendre pour voir DPP là, parce que, soyons francs, il y a certaines bonnes choses dans ce projet de loi là. Mais seulement, il met des affaires qui beaucoup du monde ne décrivent comme machiavélique pour finalement réussir cette mission quand j'ai été travaillé avec la Prosecution Commission pour ne pas pouvoir DPP. Mais est-ce qu'il y a 6 armées de gouvernement français qui travaillent et qui viennent au pouvoir avec ce bon partenaire, je peux... C'est un engagement formel mon leader de l'opposition, je vais vous dire qu'il y a une cause avec le leader de l'Alliance, le docteur Namin Rangoulam, et je vais vous dire que c'est quelque chose qui est décidé déjà. C'est un engagement que le prochain gouvernement peut prendre, qu'il nous, immédiatement comment on prend le pouvoir, c'est un affaire qu'il nous peut faire tout de suite. tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est par exemple mobile identity aussi. God is store photo biométrique. quand vous pouvez enregistrer pour mon pass, vous pouvez upload ou carte d'identité. Oui. Ou photo. Mais store. Oui. Storage of all biometric data est un constitutionnel. C'est ce que la Cour suprême dirait dans l'affaire Mahadeo. C'est ce que la Cour suprême dirait dans l'affaire Mahadeo. C'est ce que la Cour suprême dirait dans l'affaire Jagnat, qui tu mettais. Et c'est qui aussi le Human Rights Committee dire. Mais sa gouvernement peut faire exactement le contraire. Alors tout ça, le Parti travaille pour amener une correction immédiate. Et c'est Pravin Jagnat qui tu met le cas. Vous connaissez. Peut-être l'Ipan comprend le jugement qu'il nous sortit. Ou peut-être il y a du monde qui peut l'advise ou peut-être qu'il dit même qu'il ne casse la tête avec ce que la Cour suprême dit parce qu'il n'est pas dans son intérêt. Oui. C'est parti. Non mais ça, c'est le Ministre qui peut amener ça de là. Non. Le Ministre Balgobine fait une rassurement à l'Assemblée Nationale que c'est pas lui qui fait une passe à réguler le chemin. C'est pas lui. C'est le Premier Ministre. Alivine, extrêmement contradictoire de l'approche de l'aide. Même personne, non ? Nidia, moi qui, dans le Parlement, Nidia, moi te fais guettement chaque fois que moi c'est pas moi Nidia, moi Nidia, moi Nidia, moi le député ultime Nidia, je te fais guettement c'est pas moi Nidia, moi le député ultime confirme moi Nidia, moi il y a la raison c'est qu'il n'a pas dit qu'il fait la régulation. C'est le Premier Ministre. Mais on remarque que le Premier Ministre fait la régulation mais il n'est pas causé dans le débat. mais il dit pour embarrasser, non ? Après, il dit tu prends compte stockage banne de né biométrique. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. sans ou position parce qu'il est Premier Ministre. Et vous connaissez ce balan, c'est qu'il dit quand il est là tu viens de la cour, l'affaire 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 qu'est-ce qu'il est dans l'opposition ? L'affaire 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 la question qui est posée par le juge avec raison What is your position today ? Et la question qu'il vous a posée aujourd'hui Has your position changed again ? Are you a person of conviction ? Or are you a person who changes your opinion ? Vu la circonstance of your interest C'est ça le leadership qui nous prend en considération Il connaît Lerakili Poudjiao Qu'est-ce qui peut arriver dans mon réseau social aujourd'hui ? C'est qu'il peut dire qu'il a un poste récemment qui moi leader de l'opposition moi il y a un danger qui me vient un vice-premier ministre This Muslim will become vice-premier ministre Qui c'est un geste Tout le monde proche du MSM peut s'il y a sa message là le WhatsApp et le Facebook et le TikTok et l'approche est communale et castéiste en d'autres mots Encore une fois Est-ce que vous croyez ? Est-ce que le MSM croit dans le drapeau national ? Est-ce qu'il se croit dans le national anthem ? As one people As one nation ? Est-ce qu'il se croit Est-ce qu'il se croit Est-ce qu'il se croit dans l'aspiration du premier ministre ? Non ! Vous savez quand je parle pour célébrer une fête nationale je peux dire religieuse mais nationale je peux dire la paix entre communauté etc. Juste pour la galerie je veux dire ça mais en dedans en dedans Oui oui Nous connaissons Nous connaissons les affaires de la base communale de la base de le gouvernement Vous connaissons combien policiers frustrés à cause de la promotion de gagner leurs affaires vraiment opaques ? Vous connaissons comment les policiers peuvent quitter la force policière peuvent aller et émigrer ? Oui Ils ont un sens professionnel ils ont un sens privé ils ont une vie de sécurité Et vous connaissons comment les policiers aujourd'hui ont un salaire qui ont gagné si je n'ai pas trompé le salaire pour un policier si je n'ai pas trompé les 500 ou plus plus qu'un pensionnaire On se rend compte ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je peux travailler Je vais faire des affaires Je vais gagner ma pension et je vais gagner un peu plus à l'époque dans l'avenir Mais notre comité de travail nous avons un programme pour savoir un type d'inégalité qu'il y a des sociétés Nous nous planons à l'écoute de la population nous connaissons la population qui n'est pas content et qui n'est pas si content aussi et nous faisons faire en sorte qu'il nous amène un changement fondamental dans la façon que le pays est géré que ce soit la nomination du monde que ce soit l'accès à notre droit que ce soit la transparence que ce soit freedom of information que ce soit accès à la terre que ce soit internet comme un droit fondamental qui n'est pas capable de charge en d'autres mots tout cela est autre la formation pour la police la promotion pour la police accès dans l'emploi dans le secteur privé et le secteur public tout cela va le dos moi je vais faire l'éventus élémentaire encore le fait qu'il y ait un ministre un premier ministre ou un député d'un prochain gouvernement travaillé n'a pas pour adresser et faire un discours dans pour une fête religieuse ou socio-culturelle ce n'est pas l'engagement qui nous peut prendre ça on se trouve dire qu'il n'y a pas d'accord c'est qu'il n'y a pas d'accord c'est qu'il n'y a pas d'accord et c'est qu'il choque moi aussi là-dedans c'est qu'il n'y a pas seulement l'idée mais l'idée de l'opposition aussi pareil tous les deux et moi pour dire tu es encore l'idée de l'opposition l'annonce est encore en et moi perception j'ai hésité tous les deux je veux dire que je dis qu'il n'y a pas d'accord il y a un bon événement C'est pourquoi qu'il n'y a eu образом de青 personaje doetérémonie et puis elle a un important ou une autre investigation 令 est-ce que le problèmes palestiniers c'est que le problème l'Afrique du Sud, ce n'est pas une base de religion, c'est une base de droit humain. Mais c'est le type de politique qui pratiquait en Russie. Et c'est à cause de ça que moi me pose la question, c'est l'hypocrisie du gouvernement qui fait jusqu'à l'air le gouvernement ne peut pas finir aussi simplement que cela, dire arrête, importe, ban et ban des affaires depuis l'Israël. Aussi simple. Autant qu'il me rappelle le Pédiat, discours, quand il n'y a pas un événement socio-culturel. Bon, il n'y a pas autant qu'il me rappelle, moi dans mon e-gouvernement, avant de participer les ban politiciens causés, non? Tu peux laisser. Je me rappelle un certain moment, le Premier ministre Ambulam t'y peut causer. Je me rappelle que l'idée de l'opposition t'y causait. Même les amis aussi, tiens, non. Mais... Tu es arrêté précisément parce que la population, quelle que soit la religion, par exemple, moi admire l'Église catholique. L'Église catholique finit dans le courage, la présence d'esprit, mais pas la présence d'esprit, le courage de faire exactement ce que la population en vit. Ça veut dire, ne pas donner la parole à les politiciens à l'Église, dans une fête religieuse. mais les autres, moi espéris que ils sont capables de faire le soutien. Parce que... J'ai tout indécent. Si on n'a un politicien qui t'y pouvait ni simplement dire voilà, Moula, par respect, l'importance de l'unité, de toute bonne communauté, le drapeau national, l'ancanciel. OK. Est-ce que ça, c'est une position Shaquille Mohamed ou bien une position qui docteur Ram Goulam et qui ne peut pas de ce travail, c'est que ça va ne pas tenir d'accord à ça, qui si je gagne l'élection, n'importe qui événement religieux qui est. Non, je ne vais pas vous prendre la parole. C'est la position du docteur Ram Goulam, leader de l'Alliance et la position de l'Alliance. Mais c'est un petit qui met ça dans ce manifeste 2014. Mais vous connaissez le petit « Freedom of Information » dans ce manifeste. Non, mais c'est un petit qui garantit nous pourrons respecter ce contrat qui n'a pas pu signer avec la population. mais c'est un contrat moral tout de même. Moi, je vais vous dire quelque chose. Nous n'arrivent un point dans l'histoire que la population après 56 manannées d'indépendance n'a pas trouvé l'unité nationale. Elle n'a pas trouvé méritocratie. Il n'a pas trouvé un service de santé qui dit de ce nom. Nous trouvons une situation que je ne comprends. On ne peut pas avoir un métro léger en même temps où il y a un métro léger avec un pont, un bridge, etc. et où il y a un métro léger dans l'hôpital à cause de la negligence. On ne peut avoir un lit dans l'hôpital. On ne peut pas d'une opération à temps. On ne peut avoir un médecin pour avoir un métro. On ne peut avoir un propre stockage pour un médicament. On ne peut avoir un handicapé qui peut un traitement de faveur. On ne peut avoir un trottoir pour un autre qui est capable. On ne peut avoir un autre qui est simple. Et moi, je dis que Dimun, aujourd'hui, il y a envie quelque chose de nouveau. On n'a pas le choix. Pour arriver un jour, il me risque que je ne pas pour parler que moi avant. Dimun, il est tellement frustré que je ne peux sortir au Cimet. C'est-à-dire que je veux dire à moi qu'il est réalisé ce qu'il peut promet pour qu'il a fait. Nous prenons le choix. Parce que moi, je n'ai pas envie de rentrer au pouvoir et qu'il me gagne Dimun, sortir au Cimet pour faire le pouvoir comment le faire. Je n'ai pas envie que Dimun commence à brûler le pays parce que je suis dégoûté avec toute la classe politicienne, que ce soit Djagnac ou nous. L'attente pour extrêmement haute. Chaque minute, chaque parole, chaque move qu'il nous fait pour être réveillé. Et moi, je suis capable de dire à qui j'ai envie. J'ai 56 ans, c'est l'année là. Pareil que j'ai nais l'année 68 de l'indépendance. J'ai 4 enfants. Pareil que j'ai un père de famille, une mère de famille. J'ai des enfants. Et nous connaissons l'importance de léguer quelque chose à nos enfants. Quel que soit ce qui nous quitte pour nous autres, mais en termes de pays, en fait. J'ai envie que j'ai nos enfants capable de continuer de vivre mais dans le meilleur de l'île Maurice. Dans l'île Maurice, mon garçon ne me dit pas à moi, est-ce qu'il est de la communauté que j'ai été capable de choisir qui me faire dans l'avenir? Je ne veux pas que mon garçon, qui ne déjardait moi de moi, mon grand garçon ne déjardait moi de moi. Il dit à moi, do you mean to say that there are certain things we cannot do because of our community? Je ne veux pas que mon enfant dise, do you mean to say I have to contemplate to leave the country? Do you mean to say that meritocracy is only a word but just a dream? Quand j'ai dit qu'il est malade Chakil Mohamed il a dit qu'il est meilleur docteur qui est non il ne dit pas qu'il est hindou ou musulman ou d'une autre communauté avant qu'il y ait le traitement avec le faire avant qu'il a dit qu'il est malade qu'il est casse qu'il est religieux c'est beaucoup qu'il n'y a pas vidéaliste dans l'approche de faire ce passé. Je suis très blessé très blessé je suis très blessé parce que depuis que je suis venu de l'opposition il y a un petit groupe un campagne communale qui peut faire une campagne communale qui je vais dire qu'il est un politicien il a une carapace épée oui mais je suis humain en fait je suis humain je peux une carapace peut-être un politicien de l'époque je suis un politicien qui n'aime pas sa capacité peut-être pour Amin Jagna il y a une carapace qui ne m'aime pas peut-être Anirou Jagna donc sa campagne n'a affecté mais c'est fait pour nous c'est fait pour il a affecté mes enfants qui ne comprennent l'objectif d'insulter quelqu'un à cause de sa communauté je suis un Mauritien la foi c'est l'islam mais I am a Mauritian à part entière et comme l'idée de l'opposition on me représente l'île Maurice et point l'année mais mais en 2024 qui m'a ciblé c'est toute la grandeur de Namin Ramoulam au fait parce qu'il est très renseigné et qu'il connaît qu'il est dans le monde pour faire sa vie et qu'il est chou et moi je veux dire qu'il m'a fait du monde ça oui avant qu'il m'a fait le téléphone moi avant qu'il est leader de l'opposition et l'individu il m'a fait aussi simplement que ça tu n'as pas un Mauritien mais ça montre la grandeur de la personne au fait nous tous connaît qu'il nous besoin d'un changement là qui vient d'y voir et bien qui fait ou quoi que nous pouvons faire les nécessaires parce qu'il nous arrive à la fin d'un cycle que tu peux gagner docteur Nabil Ramboulam Béranger le MMM le parti travailliste presque à la fin du cycle il est politique oui je peux n'en rien à prouver à qui que ce soit je t'en ai simplement une seule chose à faire c'est vivre un positif c'est ça qu'il est resté pour faire c'est que ils vont prendre la porte de ce outil qui nous tous nous tous pour arriver à un moment dans notre vie que nous pouvons quitter ça les monde n'a allé mais quand nous allé nous avons envie qu'il du monde rappelle nous nous condamner à cela d'accord mais par contre c'est pas mal du monde qui peut nécessairement demander notre mandat c'est ça qui est la différence c'est pas mal du monde qui peut venir dire mon besoin ou mon besoin passe du bé ou mon besoin faire des affaires qui pas dans l'intérêt de la nation simplement pour être réélu mon besoin divise divide le rôle non mais par contre ceux qui veulent rester au pouvoir dans le système qui nous peut dire vous incendez malheureusement le système finit à être abusé qu'ils doivent diviser les règles et c'est ça ce que le MST nous fait une parenthèse politique avec ce qui ne domine l'actualité parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps mais des semaines après la cassure de l'alliance il nous a causé qu'il y a un avocat où tu peux dire comme ça qu'il y a beaucoup de respect pour les gens qui espèrent que le MST reste dans l'alliance et qu'à ce jour le MST est toujours dans l'alliance mais 3-4 jours après il arrive ce qui arrive mais c'est très réservé nos propos mais avec le recul et nos propos qui ont tenu pour le MST notamment le docteur Kodavakas qui selon l'India qu'il n'avait un mot l'India avait du val qu'ils ont mettait même des hauts une fois au gouvernement précisément mais là comment qui ouvrait l'analyse de sa cassure là dans vos professions d'avocat on apprend à toute âge dans toute profession dans la politique aussi on apprend à toute âge moi un peu idéaliste and I wear my heart on my sleeve c'est comme ça qu'il me blessait pendant une situation naïf parce qu'il me croit dans la bonté des gens pour moi Xavier Duval c'est un camarade pour moi Adrien c'est un bon camarade il ne me pas joigne tous les jours mais pour moi la relation se tisse de façon qu'il n'est pas là pour un intérêt quelconque et quand Xavier Duval tu peux dire qu'on doit avoir le nombre en termes de tickets pour qu'il est capable de pousser sa agenda et ce programme pour moi pour moi je suis un petit peu triste parce que pour moi je me sens que moi je suis un petit peu de l'écoute de pousser agenda et policy pour moi je n'ai pas besoin d'être PMSD parce qu'on se retrouve dans un programme commun oui le programme est commun pas ça quand il vient d'alliance avec ce programme le programme est un programme collective je ne sais pas que vous avez Duval maintenant pour venir associer avec Pravin Jacques Nath après ce qu'il fait dire le système pourri et mafieux du MSM il n'est pas capable maintenant dire ok je vais sanitiser du MSM maintenant je vais donner une bain de désinfecter toi à ce moment je peux s'il te plaît et te m'aiment mais c'est pas fait non on ne peut pas trouver ça alors alors je ne sais pas ce qu'il faut faire de la situation docteur docteur mamad Codavacast il y a un cas à parler il y a un cas à parler aussi je suis content de l'écouter je suis content de l'écouter dans ce langage mais vous pensez que vous avez dit ça il y a un cas qui selon ligné de Roland Xavier Duval avec Namin Moulam mais comment il peut m'encher ça pour moi vous connaissez vous me rappele c'est qui est un cas qui est au diagnat qui est en fait l'alliance avec Paul Beranze c'était en 2000 qui est allé au diagnat intimement après pour mettre Beranze de l'eau vous connaissez une stratégie politicienne pour ne pas faire confiance à l'alliance pour provoquer cassure rien d'autre ok je ne parle pas pour ne pas qu'il y a l'india mais c'est un faible attempt mais quand vous pensez que c'était vraiment la question du nombre d'étiquette qui ne provoque cassure ou bien il est dans les autres affaires derrière ça je n'ai pas un du monde qui ne peut pas ce jugement sans que tous les éléments en main le leader paraît dans un élément le leader est dans un élément en main il est très bien informé et je préfère leave this to his appreciation and comment moi ces affaires je ne peux pas dire c'est que tout cas sur ma triste ok mais une question dit n'a très alcoolistique échange manu dit même l'inconfirme d'un réunion hier qui tu veux faire tout pour qu'il paraît étiquette c'est une demande qui docteur maman de la vaca se posait dans circonscription numéro 3 au final et que échange du monde bouger mon cap audio qui moufine donne moi l'opinion c'est un grand non non et non mais est-ce que cela finit déplaire les autres personnes autour de Zaviduval parce que Zaviduval me pensait moi c'est un peu une situation la pression moyenne de divergences d'opinion au sein du pmsd ceux des young guns pour ne pas dire les jeunes cop de la basse cour mais des young guns de pmsd pas nécessairement le même longuil donc qu' avait du val il y y y du msm vous retrouvez beaucoup plus dans l'optique msm zaviduval peut-être nous arrive un moment que j'avais du val pour abandonner la politique vous mme 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 pas conna parce que c'est pas un secret qu'ils avaient du val aussi fait une longue carrière et qui depuis qu'il arrive ça n'est le leader le c'est plutôt adria du val peut-être nous peut-être nous une transition et peut-être nous une transition et qui les reines pensées mais en tout cas pour moi m'attristé sa divergence d'opinion au sein du PMSD là fin provoquée par certaines personnes l'alliance peut-être travailler depuis nous avons longtemps de l'espoir mais depuis l'alliance PMSD travaille MMM ça fait quand même un peu plus des ans et ce qui si tu as qu'il arrive là il n'est pas un gros boulé c'est c'est qu'il l'élection je souviens de réunion par exemple hier dans circonscription numéro 3 par exemple Paul Veran j'ai un comité programme pas de travail même pas de travail et c'est ce qui nous pas envie de dévoiler tous nos affaires tout de de suite et moi l'opinion c'est qu'il nous dévoile tout à c'est la même et d'autres qui pensaient qu'il nous dévoilé dévoilé c'est la même et moi d'accord ça mais il y a aussi le danger qui va la copier adversaire pas copier un bête il tout tout il possible d'autres c'est politique mais et pour moi m'en capable de dire où c'est que du monde trouve le peuple pas pas bête du monde peut trouver qui à cause de la paix de dire ça ou assez opé d'un peu plus avant dire alors maurice n'est pas bête alors moi pensez moi que le plus tôt qu'il nous peut faire un assez rapide nous pour dévoiler tout ce qu'il a envie qui bon changement fondamental qui révolutionnaire qui pour une l'île maurice pour les prochains cinquante ans et il paraît qu'il qu'on a déjà encore électorale parce si je peux faire réunion partout le MSN peut faire réunion partout mais n'est pas fin d'élection générale Chakil Mohamed mais au pôle moi-même nous trouvait qu'il attaqué le leader de l'alliance Naveen Ramboulam qui est là où nous commençons à ça mais nous trouvons tous ces questions qu'il qu'il faut mais nous connaît aussi que les révélations qui peuvent venir bientôt le leader du post-travail ça comment 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 on trouve ça ou parce qu'il nous rappelle avant dernière élection aussi tient à sa question de dépenses qui tu fais à l'étranger tout ça là donc est-ce qu'il garde de chier pour décider quand pour tirer comme ça l'adversaire est le seul adversaire direct qui pravin jana connaît qui pour challenge lit et p challenge lit et pour gagner les élections générales c'est docteur l'abin amulam au fait pravin connaît ça le premier ministre jagdad connaît et c'est à cause de cela qu'il explique tout ce bon façon pour opérer quand guère tour pose question qui est un tour qui prémédité qui est un mauvais tour et est capable de dire où les affaires il peut faire le pays tourner aussi parce que précisément ce n'est rien de nouveau c'est que le premier ministre dit à nous c'est une histoire moisie gâtée il répète ça et ça montre l'obsession de pravin jagdad pour n'amid en volant l'obsession parce que c'est un peu bleu qui pravin jagdad est non mais nous connaît la dernière fois mais là avec mon affaire dit la dernière fois dans l'histoire c'est mbc tu passes tu vas dans l'asile ça va élection mais est ce qu'il a pas craint qu'il n'y d'un politique qui vient en jeu d'un éco parce qu'il y a la lapse dedans pour qu'il d'un réjon ne comprend qu'il n'y ce qu'il appelle au niveau du MSM Dirty tricks committee DTC existé et une cellule c'est un certain du monde qui a plusieurs comptes facebook peut-être même 20 comptes facebook par un cellule et qui opère call centers qui fait une sortie d'israël pour donner conseil la technologie informatique le deepfake comment écouter mon adversaire comment intercept comment pas intercept qui peut conseiller le gouvernement maintenant pour nous 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 carottes sont cuites les carottes sont cuites parce que les carottes sont oranges mais les carottes sont cuites je je 愿 de un régime qui ne 3 mandats consécutifs si les mandats consécutifs la si les prochaines élections sera le troisième donc nous 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 La prochaine élection. La chose que nous pouvons faire maintenant, c'est d'assurer une grande victoire. Nous pouvons gagner les élections. Maintenant, ce qu'il reste à nous faire, c'est d'assurer la majorité écrasante. Parce que nous pouvons faire qu'il n'y a pas fondamentalement le sens du pays. Maintenant, comment faire ça? C'est d'être vigilant. C'est à cause de ça qu'il m'a fait choisir pour venir à l'Assemblée nationale avec une motion of disallowance dans le mobile identity card. Qui fait le gouvernement à tout prix pour vivre avec un mobile identity card à la veille des élections générales? Pour moi, c'est une question que personne de gouvernement n'est pas capable de dresser. Pour moi, Zodi, ce n'est plus le civil status office qui est responsable du national identity card. C'est une cellule au niveau du premier ministre de ce bureau. C'est dans la loi. C'est dans l'opérationnel. C'est une vérité. Mais qui fait que vous êtes responsable? Moi, vous pensez que l'opacité qu'il y a autour de ce mobile identity card là, l'énigme, c'est le premier ministre qui connaît. Il le sait. Et c'est à cause de ça qu'il m'a pensé des pannes causés à l'Assemblée nationale. Nous rendons compte, c'est lui qui est responsable de la régulation. C'est ce bureau qui est responsable du identity card. Et dans le motion of disallowance, le premier ministre ne choisit pas causé. Pourquoi il a choisi de s'asseoir pour s'assurer qu'il peut arriver, qu'il veillait, mais il n'est pas causé? Alors, pour moi, qu'il fait le speaker faire une ronde en parade pour faire une manière qui ne prend pas sa motion là au vote. Oui. Le premier ministre, Jack Nat, connaît que ce qu'il peut faire est contre la Constitution. Et qui s'aurait conscienté? Il connaît ça pour traîner. Mais entre temps, l'infinit fait ce mauvais dessin. Il a choisi l'identité de code mobile. Et il a choisi le ministre qui présente la loi pour donner l'opportunité à l'île Maurice, qu'il connaît, qu'un représentant parlementaire qu'il connaît, pour lui dire qui une mesure de sécurité peut mettre dans un processus de mobile identity card. Expliquez-nous pour qu'il soit capable de voter en connaissance de cause. Il a choisi de nous. Il a choisi de nous faire des données biométriques. Quand on vous rappelle, tu dirais qu'il détruit toutes données biométriques. Oui. Mais dans la loi, il définit les données biométriques comme aux photos aussi. Et les pestos. Codes pestos. Qui sont ceux qui ont accès à ça? Est-ce qu'ils sont capables de prendre des photos où les photos mettent un autre nom là? Ou mettre un autre nom avec les photos là? Et est-ce qu'ils sont capables du monde qui ont accès à ça? Pour qu'ils sont capables de servir ça? Pour qu'ils ont des besoins illégaux? La question se pose aussi dans le cas de ré-enregistrement. Mais tout cela, qu'ils sont capables de faire dans un débat à l'Assemblée nationale. Mais pas finir le débat à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Puis choisir pour passeport, regulations. Pareil comment dans l'époque Covid faire des regulations pour rouler le pays parvenir à l'Assemblée nationale. Je ne veux pas mettre motion. Alors, moi, ma question, c'est, le Premier Ministre, il est capable de... Il n'est pas pour expliquer où il est. Il est pour Vindiaou, qui le connaît, si vous ne comptez pas, la Cour. Vindiaou n'a tout le temps dit ça. Si vous ne comptez pas, la Cour. Si vous ne comptez pas, rapporte-moi la police. Sur la police. Elle rapporte-moi les cartes. Ce nouveau Financial Crime Commission. Sur l'institution. Oui. Nous sommes presque arrivés à l'affaire. Mais les affaires, nous, 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 la population est concernée par la gestion des fonds publics. Nous nous trouvons tout cas des gardes, qui nous sont pendant la COVID, par exemple. Cette fois-là, dans une conférence de presse de l'Alliance, nous avons posé une question, nous avons posé dans une question, nous avons posé un s'envoi, nous avons posé les affaires, qui ont pris l'enquête. Et nous avons vu le premier jour avant le midpoint de notre pays. Mais nous avons vu la COVID-19, en tant que COVID-19, en tant que la COVID-19, en tant que la COVID-19. La COVID-19, le COVID-19, le COVID-19, les personnes en tant que la COVID-19, les camarades de notre pays. Tout cela nous a vu la cause de l'Union Européenne. Mais est-ce qu'il y a une garantie, parce qu'il y a une autre chose, est-ce qu'il y a une garantie qu'un jour où nous avons vraiment été arrivé, est-ce qu'il finit qu'aucun ou bien il a pris de casse publique ? Laisse-moi répondre en disant cela. Nous faisons un pays que les institutions n'ont pas attaché dans aucune façon avec le premier ministre et les ministres. Permettez-moi de dire cela, beaucoup de fois nous trouvons que c'est dans un règlement de compte politique mais quand vous mettez de l'avant l'intérêt public qui est associé à justement la gestion et l'utilisation sur la fonds publique là, parce qu'il y a des affaires par exemple, nous ne pouvons pas faire une vengeance politique. Mais non, nous ne pouvons pas faire une vengeance politique, oui, mais quand on est dans l'enquête, on peut faire des affaires. Et moi, je veux dire, nous sommes dans un pays que les institutions, la police, le financement des crimes, toutes les institutions qui font l'enquête, la cour, la cour paraitatique, toutes ces institutions-là, la banque de Maurice, le FSC, tout cela nous sommes indépendants, nous sommes indépendants avec le gouvernement. Et moi, je suis content, moi, et c'est ça mon objectif, c'est ça mon objectif, c'est qu'on a envie de trouver un pays capable de construire avec la population, que demain, un premier ministre fauter, la police et la loi procèdent à son arrestation. Même si un sitting prime minister. Même si un sitting prime minister. Ou bien un speaker qui va tenir la police. Moi, je veux dire quelque chose, c'est que « no one should be above the law ». J'ai envie de trouver un commissaire de police qui part agir et donne l'impression qu'il est au solde du gouvernement. Moi, je peux dire qu'il l'est, mais du moins, il ne donne pas l'impression. Moi, j'ai envie qu'il y ait une institution indépendante qui, annuellement, assesse la performance, l'efficience de la force policière en relation avec l'argent qu'ils ont gagné. Avec un comité parlementaire qui est capable de questionner sa rapport-là et questionner le commissaire de police avec le « heads of department ». Parce que c'est ça qu'on appelle l'efficience et l'accountabilité. Moi, on trouve un pays qui est capable de vivre d'après les règles claires dans les livres de loi et non pas la discrétion qui est parfois abusée par un fou. C'est-à-dire qu'on est dans cette temple de démocratie-là qui nous réécrit les règles et qui ne part être insulté par un « speaker » qui détruit la démocratie dans l'intérêt de l'avancement politique sur Bancamara. C'est ce qui nous espérait. Nous terminons avec une simple question. Wanjimun qui est bien renseillé. «Quand vous pensez pour une élection générale ? » Ça en est là. Pour une élection partielle ? Allons dire que… Pas pour une élection partielle. Donc élection générale, vis-à-vis en août-septembre. Je pensais que c'est le cas, ou même plus vite que cela. Mais allons dire que… « The Almighty » Moi, un beau croyant, il gâte un peu les plans du Pravin Jagman. S'il ne pertient pas à l'inondation, les élections ne sont pas à plus près. Cette inondation a démontré la faiblesse même du gouvernement. Par exemple, le directeur de l'audit de ce rapport a montré nous comment ils ont englouti les milliards et pas servi de rien. Comment, nous avons dit, après dix années de quelque chose qui était prévisible, tu as fait une couillonne du monde avec les milliards. Je suis très content de l'enquête. Qui est le monde qui a gagné un milliard ? Et j'espère qu'il y a une commission qui a gagné un milliard là-dedans. Et moi, je suis un compteur qui connaît. Mais quand on a gagné un éventail pareil, cela disrupte le calendrier, ou le plan du calendrier électoral de Pravin Jagman. Clairement, les astres, « The Almighty » Tout le monde sait qu'il est venu, ils disruptent le calendrier électoral de Pravin Jagman. S'il ne tient pas ça, tu pourrais une élection plus bonne. Et moi, je pensais que, plus longtemps que ce gouvernement est au pouvoir, la victoire sera encore plus grande. Donc voilà, merci beaucoup Chakil Mohamed, d'une de nous, une heure d'être mis au l'étant aujourd'hui pour sa entretien avec Libération Morista. Mais nous continuez à suivre, vous allez bien en espérant qu'il nous gagne plus réponses dorénavant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et l'opportunité. Merci. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous.